Applaudissements Depuis 60 ans, à l'instar des tribuns de la plèbe ou de Rome ou de lanceurs d'alerte, je me suis efforcé en votre nom d'attirer l'attention du peuple français sur les dangers qui le menaçaient. Et c'est vrai que, vox clamentis in deserto, comme Jean le Baptiste le fut en son temps, j'ai prêché longtemps dans un désert, mais qui, il faut bien le dire, se peuple largement de plus en plus chaque jour, au fur et à mesure que les Français sont confrontés avec la réalité cruelle de ce que nous leur annoncions il y a encore quelques années. Applaudissements A la vérité, la France, l'Europe, le monde ont connu deux phénomènes cataclysmiques, extraordinaires. Pour la première fois dans l'histoire du monde, la population mondiale est passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants. Et dans notre pays, nous avons connu un autre phénomène, et dans toute l'Europe, cataclysmique, lui aussi. C'est une invasion migratoire dont nous ne connaissons, chers amis, aujourd'hui que le début du commencement. Cette immigration massive, qui risque de produire un véritable remplacement des populations, si nous n'arrivons assez tôt au pouvoir pour mettre un terme à la politique de décadence qui a été menée depuis des décennies. Car cette immigration massive, qui est le fruit d'ailleurs précisément de l'explosion démographique, et du fait que, dans le même temps, la production des biens n'a pas connu la même courbe, autrement dit, le fossé de pauvreté et de misère n'a cessé de s'élargir et de s'approfondir. Il atteint, dans beaucoup de pays du monde, un niveau insupportable. On gagne, oui, restez bien assis, 20 euros par mois au Népal, 40 euros par mois au Bangladesh. On vit, en Égypte, dans le petit triangle que constitue le delta du Nil, grand comme la Bretagne, vivent 100 millions d'habitants avec un dollar par jour. On survit, paraît-il. Mais comme cela ne cesse de s'aggraver, il faut s'attendre, dans le monde entier, à voir celui-ci victime d'incendies meurtriers sur la face du globe. Et ceci aura comme conséquence d'entraîner des flux migratoires considérables de gens qui tenteront de s'enfuir et qui pourraient leur reprocher de vouloir fuir la misère et la mort, mais qui pensent à tort que l'Europe est encore un Eldorado alors que l'Europe n'est plus qu'un radeau de la méduse dans lequel nous avons déjà de l'eau jusqu'à la poitrine. Il faut que vous soyez bien conscients des chiffres, mes chers compatriotes, puisque nous nous sommes promis de vous dire la vérité, la vérité qui est toujours, paraît-il, utile à entendre, mais qui n'est pas toujours agréable à entendre. D'ailleurs, il y a un proverbe afghan qui dit « Tu as dit la vérité ? Saute sur ton cheval et cravache ! » Oui, nous avons dit la vérité, c'est simple. 735 millions d'habitants de l'Europe en fassent 7 milliards. Ici, 1,4 enfants par femme, alors qu'il en faudrait 2,1 pour retrouver le même chiffre de génération. Là, 3,7 en pays musulmans, 5,8 en Afrique. Là-bas, âge moyen 20 ans, chez nous âge moyen 45 ans. C'est vous dire que la gageure, le problème qui nous est posé, est extraordinairement difficile. Il nécessitera le sursaut de tout un peuple, la volonté de se défendre et de défendre notre liberté, notre vie et celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Car ce phénomène d'immigration massive est aggravé chez nous par un fait religieux. C'est qu'une grande partie de ces immigrés sont des musulmans. Appartiennent à une religion, l'islam, qui, comme beaucoup de religions, mais spécialement elle, a une vocation conquérante. D'autant plus conquérante qu'elle se sent forte et qu'ils se sentent nombreux. Elle va jusqu'à conquérir, dans nos propres rangs, pas au Front National, sans doute, mais en France, de nombreux et de nouveaux fidèles. Cette immigration pèse d'un poids écrasant sur notre économie et notre société. Contrairement à ce qu'affirmait M. Moscovici, l'immigration ne rapporte pas 20 milliards par an, elle coûte 100 milliards par an. Sous-titrage Société Radio-Canada